C'était le 31 août dernier, juste après la démission fracassante en direct sur France Inter de Nicolas Hulot, lorsque Stéphane Berne, à la tête d'une mission sur la protection du patrimoine en péril, menaçait de claquer la porte. Je tire le signal d'alarme. C'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je ne veux pas, moi, être seul à essayer de porter le patrimoine. Je ne veux pas être le cache-misé si la politique qui est menée en matière de patrimoine ne lui est pas favorable. Si ça ne marche pas, j'arrêterai. Si franchement, je ne sers à rien, vous savez, dans la vie, je n'ai pas vocation à faire cela indéfiniment. Et puis surtout, je découvre que la politique, ce n'est pas mon rayon. Un coup de gueule qui aura porté ses fruits. Stéphane Berne a été entendu au moins des Français. Son loto du patrimoine est un succès. 7 millions de tickets vendus, 20 millions d'euros récoltés. On dresse un premier bilan avec Stéphane Berne qui est ce soir notre invité. – Bonsoir Stéphane. – Bonsoir Stéphane Berne. – Merci de m'accueillir. – Je vous en prie, on va parler dans un instant de ce huitième tome des Secrets d'Histoire. – Il n'y a plus des secrets en fait. – On en trouve toujours. Surtout qu'il y a eu un septième bis qui était caché sur la Renaissance. Et là c'est le numéro 8 pour recréer l'envie et le désir. Mais le public est là, c'est ce qui me fait plaisir. – Le public est là absolument dans tous les registres. Bravo pour le succès de cette opération Mission Patrimoine. Les Français se sont mobilisés. Ça veut dire qu'ils se soucient de leur patrimoine. Vous n'êtes pas seul Stéphane ? – Non, non, je l'ai senti… – Vous l'avez craint ? – Je l'ai craint un instant parce que c'est vrai que je recevais beaucoup de critiques. On m'accusait, on disait que les tickets de grattage étaient trop chers, qu'on n'avait pas bien compris la différence entre les grilles de tirage et les tickets de grattage et qu'il n'y avait qu'une infime partie qui allait à la Mission Patrimoine. C'est sûr que vaut mieux faire carrément un don à la Fondation du Patrimoine, c'est plus direct. Mais là c'est pour les joueurs, c'est un jeu d'argent. Et finalement, ils m'ont entendu, il y a eu en un mois, 60% des tickets ont été vendus. C'est-à-dire qu'on va atteindre vraisemblablement très vite les 20 millions d'euros que je m'étais fixés comme objectif. Plus la Fondation du Patrimoine a abondé aussi, a reçu elle-même des dons, et les entreprises ont suivi dans le mouvement, c'est un mouvement général. C'est la réappropriation par les Français de leur patrimoine. – Et du coup, vous avez senti un regain de considération de la part de l'administration, du ministère de la Culture qui pouvait… – J'en souci peu, pour vous dire franchement. C'est-à-dire, eux risquent de bouger, moi je suis toujours là. Et je vais continuer de le faire. Non, de toute façon, ils me mépriseront toujours. Parce que je ne suis pas un homme politique, je n'appartiens pas à leur casse, je n'appartiens pas à leur cercle. Je fais un travail bénévole, et je le fais de façon très empirique, efficace, et peut-être que je ne rentre pas dans les codes. Alors, je n'ai pas les codes, mais maintenant je m'en fiche. – Il y a les Français derrière vous. – Oui, j'ai les Français avec moi, tant pis pour eux. – Il est fort ce mot mépris quand même, Stéphane ? – Oui, mais je le sens, je le sens, je le sens souvent. – Ah oui ? – Oui, oui, oui. Et puis on me le raconte, parce que des gens qui travaillent avec les services du ministère, bien sûr. – Ils disent quoi exactement ? – Ben que je déborde. – Stéphane Berne déborde ? – Non, je déborde, la ministre a dit ça, je déborde. – Parce qu'on parle trop de vous, faites parler trop. – Je préfère déborder, si vous voulez, dans l'enthousiasme, parfois dans l'agacement, quand les choses n'avancent pas, que d'être impuissant et de ne rien porter, de ne rien faire. – Vous avez identifié 269 sites à rénover, 18 monuments sont prioritaires, parmi eux, la maison de l'écrivain voyageur Pierre Lottier à Rochefort, la maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France, ou encore la villa Viardot à Bougival, où on vous a vu aux côtés d'Emmanuel Macron le 15 septembre dernier. – La villa Viardot a été sélectionnée par la mission patrimoine de Stéphane Berne. Inoccupée depuis longtemps, cette maison historique menace de s'effondrer. C'est même le seul monument historique distingué en Ile-de-France. Alors, dans cette brasserie de Bougival, les jeux à gratter et le loto sont un succès auprès des clients. – Aujourd'hui, grâce à ce loto, on va avoir un peu d'argent déjà pour commencer les travaux de restauration de cette villa. – Vous êtes satisfait des premiers résultats de l'admission ? – Je crois qu'on peut dire, ils ont été annoncés par Stéphane Berne et par la Française des Jeux hier. Ils sont excellents. Et ils montrent quoi ? Ils montrent qu'il y a un engouement. Ça montre que nos concitoyens voient différemment aujourd'hui leur patrimoine. – Vous le dites, ce n'est pas parce qu'on me voit à ses côtés que je suis Béat. À bon entendeur, salut ! Comment est-ce qu'il a réagi à votre coup de gueule et à votre menace de jeter les branches ? – Il a réagi en tout cas. – Il a réagi. Et ensuite, il m'a dit, au moins, ça a créé un choc psychologique. Et ça a montré que moi, je n'appartiens pas à un parti. Mon seul parti, enfin pardon, mais moi, je ne suis pas à La République En Marche. Mon parti, moi, c'est le patrimoine. Alors, on dit, il est copain, il est ami. – Il est proche. – C'est le terme que j'ai utilisé moi-même pour vous présenter. – Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que, vous savez, il faut être deux pour être proche. – Vous voyez ce que je veux dire ? – Là, c'est que dans un sens, on est plus proche de vous que vous n'êtes proche de lui ? – Ce n'est pas ça, c'est que, en tout cas, je le reconnais une chose, c'est qu'il m'a confié cette mission, hein. – Il est sincère dans sa volonté de faire. – Il est sincère dans sa volonté d'aider le patrimoine. Maintenant, là où moi, je conteste, c'est qu'il y a un certain nombre de… Après, ça n'avance pas, c'est-à-dire que moi, j'avance, lui, il me soutient. – Mais l'argent récolté, là, ça ne suffit pas. – Ça ne suffit pas, j'espère que le budget alloué au patrimoine sera sanctuarisé. Mais en attendant, la Fondation du patrimoine a fait les premiers chèques, c'est-à-dire que les premiers travaux vont avoir lieu. Et donc, ils commencent. Et donc, là, pour moi, c'est du concret. Moi, ce que je veux, c'est que les Français voient ce qu'on a fait de leur argent, ce qu'on a fait de l'argent récolté par le loto du patrimoine, et que les monuments soient sauvés. Alors après, ça plaît, ça ne plaît pas aux uns aux autres. Moi, la politique, ce n'est pas à mon rayon. J'ai vite compris, j'ai mis un an, mais ça y est, j'ai compris. – Quel a été l'élément déclencheur pour faire comprendre ? – L'élément déclencheur, c'est qu'au fond, on m'explique que je n'ai pas les codes, vous voyez, on me fait comprendre qu'il ne faut pas rester là, monsieur. – Troueur de liberté de parole ? – Oui, j'ai une liberté de parole, mais heureusement. – Y compris avec le président ? – Y compris avec le président, bien sûr. – Vous lui dites que je ne suis pas d'accord avec toi. – Exactement, sur la loi Ilan, par exemple, ce qui ne me plaît pas, quand je vois, par exemple, ce qu'on fait à Bénac, enfin, quand même, on a donné l'autorisation, la préfète de Dordogne a fait cette autoroute, c'est une saignée, alors qu'il n'y a plus d'encombrement pour entrer dans Bénac, est-ce qu'il fallait vraiment détruire la vallée de la Dordogne ? Alors, je me fais traiter de Benalla de la culture par Germinal Perrault, qui est un chéouchescu de la Dordogne, qui est une espèce de… – Benalla de la culture ? – Oui, ben voilà, je lui réponds, chéouchescu de la Dordogne, que tu voulais que je dise ? Ces gens m'insultent, Perpignan, les gens m'insultent aussi, mais ça m'est égal, moi, ça me renforce, parce que je me dis au fond… – Oui, ça vous galvanise, ça me galvanise, je me sens porté, parce que d'abord, les citoyens ont compris qu'on ne peut plus faire n'importe quoi, construire des autoroutes aujourd'hui, mais pardon, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de détruire les sites naturels, le patrimoine ? – Vous allez remplacer Nicolas Hulot aussi à l'école, tu suis ! – Mais je ne veux remplacer personne, mais non, mais c'est vrai que je suis écolo, alors pour le coup, oui, je suis pour la défense des sites naturels et pour protéger l'environnement, évidemment, on voit les conséquences… – Mais justement, votre coup de gueule, il a coïncidé avec la démission fracassante de Nicolas Hulot, vous vous êtes dit allons-y… – Non, mais ça, c'est une manipulation politique, il faut le dire, ça n'a rien à voir, parce que la phrase était au cœur de l'été et une certaine presse l'a ressortie, vous voyez, parce que vous savez que VSD est mensuelle, maintenant la phrase était sortie au milieu du mois et on l'a ressortie juste trois jours après la sortie de Nicolas Hulot, mais voilà, c'est cette bonne guerre, c'est là que j'ai vu que je n'étais pas fait pour la politique. En revanche, ce qui est très important dans cette villa de Pauline Viardot, c'est que c'est un centre européen, à Bougival, ça va être un centre de musique européen. Et donc l'Europe est au cœur de nos préoccupations, le patrimoine… – Député européen, il y a de la politique partout. – Non, mais bon, baiser d'Europe, c'est ça, on va en parler, mais c'est pour moi… – On va en parler, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire avec une formidable équipe, Abdel Alahoui en fait partie, on est extrêmement fiers. – Oui, mais oui, bien sûr. – Premier numéro, samedi sur France 2, on va en parler. Vous parlez au président, peu ont encore un accès direct au président, Gérard Collomb s'en est plaint en disant qu'il l'écoutait de moins en moins, qu'ils étaient de plus en plus rares, ceux qui osaient lui parler, lui dire les choses franchement. On a appris dans le Parisien que la première dame, elle n'hésitait pas à hausser le ton quand elle n'était pas d'accord avec les décisions de son mari. « Le Parisien nous a appris que les murs avaient tremblé ». C'est vrai, elle parle si cash que ça. – Je ne sais pas, vous avez été moi, vous êtes elle aussi, franchis direct ? – Non, non, moi je parle franchement, quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Alors ça plaît, ça ne plaît pas, je vois, il peut esquisser un sourire, mais je le vois moins souvent que son épouse. – Pourtant, vous dites que vous ne vivez pas à l'Élysée, pourtant, figurez-vous que le Daily Mail vous a confondu avec Emmanuel Macron. – Oui, c'était tellement drôle, il est beaucoup mieux que moi pourtant. – Comment ils ont pu faire ça ? – Oui, parce qu'à un moment, on a un fou rire avec Georges Chaminet, et du coup, voilà, ça se voit. – Et la légende, c'était le couple partage des blagues et des petites attentions. – Oui, je l'ai très flatté, mais évidemment, je n'ai pas son physique et j'ai quand même 15 ans de plus que lui. – Non, non, ça va. – Ça ne se voit pas. – Ça va, vous trouvez ? Ça ne se voit pas. – Vous êtes gentil, j'ai bien fait de venir. – Brigitte Macron, elle aurait sa place dans un secret d'histoire 18 ? – Elles sont mes descendants qui l'écriront, alors. – Parce que vous savez, il faut que les gens soient quand même bien morts et enterrés depuis longtemps. – Ah oui. – À part un catacrystique qui est mort en 1976 et qui est un personnage que j'adore. – Parce que dans ce huitième tome, vous accordez une place singulière aux femmes. – Aux femmes, oui. – Des femmes qui ont été mal aimées, durement jugées, injustement condamnées, écrivez-vous. « Féministes de cœur, j'ai toujours aimé les femmes qui écrivaient l'histoire sans attendre que les hommes ne les invitent ». Alors, il y a plusieurs exemples qui ont retenu notre attention. Terroine de Méricourt, l'Amazone de la liberté. « Icône de la révolution », « Femme de caractère et d'action », « Féministe avant l'heure », vous écrivez « En prenant un féminisme de l'action, elle déchaîne contre elle une presse royaliste, profondément misogyne, qui lui inventa une réputation de femme violente, fantasque, dissolue ». Et finalement, ça n'a pas tant changé que ça. – Ça n'a pas changé. Et moi, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien cette idée que les femmes ont écrit l'histoire sans que les hommes aient eu besoin de leur demander. Je pense à sa collègue, en quelque sorte, parce que Terroine de Méricourt est une femme dont on dit que de la croix a utilisé le sein pour faire la liberté de ce tableau, la liberté guidant le peuple. Mais surtout, une autre qui était Olympe de Gouche, disait à peu près la même chose. Elle disait « Les femmes ont bien le droit de monter à l'échafaud, alors on peut au moins leur laisser le droit à la parole. Et c'est vrai qu'on les raccourcissait avant même qu'elles puissent s'exprimer parce qu'elles n'avaient pas le droit de parler. » Je trouve ça incroyable. Non, les femmes ont écrit l'histoire. Elles l'ont faite avant même. Alors, c'est vrai qu'il y avait des codes, et notamment là où elle a cassé les codes, Terroine de Méricourt, d'abord, elle s'est inventé ce nom parce qu'elle s'appelait Anne-Joseph Terroine. Elle venait de Liège, la belle liégeoise. On l'appelait l'Amazone rouge. Et elle s'est, comme elle était de Marcourt, elle a fait Terroine de Méricourt. Et vous savez, elle s'habillait en homme. Mais vous savez, jusque très récemment, c'était interdit pour les femmes de s'habiller en homme. D'ailleurs, on s'est rendu compte en 2012 que la loi n'avait toujours pas été supprimée. C'était dans les cas de travestissement. C'était si vous montiez à vélo ou à cheval à colis-fourchon. Sinon, c'était interdit. Ce que je trouve révoltant d'une certaine manière. Moi, j'ai été élevée par des femmes. J'aime le pouvoir des femmes. Je trouve que les femmes utilisent, à part Margaret Thatcher, mais c'est un cas particulier, elles aiment assez peu la violence et utilisaient les armes. Et elles sont pragmatiques. Parfois, elles sont fantasques. La reine Margot, par exemple. Mais on lui a fait une mauvaise réputation. Et je pense qu'Alexandre Dumas y est pour quelque chose. Parce que dès que les femmes sont libres, elles sont trop libres. Elles sont frivoles. Donc elles sont dangereuses. Donc elles ont touché pour réussir. Ce qui est insupportable. Et c'est une parmi tant d'autres. Quel coup de gueule féministe, c'est vrai ? Oui, mais ça me vient naturellement. Vous voyez, parce que j'aime... C'est à lire, entre autres, dans l'huitième tome des Secrets d'Histoire, qui se poursuivent évidemment sur France 2, les Secrets d'Histoire. Vous héritez d'une nouvelle émission hebdomadaire sur l'Europe qui démarre ce samedi, dans laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de parler d'histoire. Il y a tellement de choses à voir à Florence. Il y a évidemment les offices avec tous ces merveilles. Vous prenez le couloir Vasari, vous allez jusqu'au Palazzo Pitti, évidemment, avec une belle collection de peinture. Vous avez le Palazzo Vecchio, le Ponte Vecchio. C'est pas secret d'histoire, hein, Stéphane. Oui, c'est vrai. Mais vous avez... Non, mais... Je m'en prie, c'est standard. Oui, c'est pas secret d'histoire, Stéphane. Non, c'est vrai, c'est bon baiser d'Europe. Mais en même temps, vous savez, on cherche toujours ce qui nous lie en Europe. Il y a la culture et il y a l'histoire. L'histoire est un merveilleux vecteur d'union. Au fond, ce que j'ai envie de dire avec cette émission Bon Baiser d'Europe, c'est que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. On appartient au même vieux continent et en même temps, on est très différents. Mais ça nous amuse. Je le vois avec l'Eurovision. Et je vais présenter d'ailleurs l'Eurovision Junior au mois de novembre sur France 2. Mais c'est merveilleux de voir que des peuples très différents, qui ont des cultures, des coutumes, se réunissent dans un même élan culturel. C'est toujours la culture ou l'histoire qui nous rassemble. Qui cimente. Oui, beaucoup plus que les réglementations sur le glyphosate ou sur le chocolat ou le fromage. Qui sont pourtant importants. Oui, qui sont pourtant essentiels. Très importantes. Mais c'est vrai que ce n'est pas glamour. Vous en conviendrez. C'est-à-dire pour faire aimer l'Europe à quelques mois de l'élection européenne, eh bien, je pense que c'est... Il faut plus de culture. Il faut plus de culture, plus de... Plus de Stéphane Berne. C'est le samedi à 16h45 sur France 2. Toujours plus de Stéphane Berne. En tout cas, on ne m'en voudra pas d'avoir essayé. Et je crois que comme j'ai à peu près trois appartenances européennes, grec, vous le savez, je suis franco-luxembourgeois, il me semblait être assez légitime pour parler d'Europe. J'ai l'Europe dans le cœur et aussi dans le sang. Vous restez avec nous. C'est le 5 sur 5 de Maxime Souetek.